... ... ... ... ... ... ... Qui sont les brasseurs ? Alors voilà, Philippe Lacli, le brasseur. C'est magnifique. On va peut-être commencer. Merci d'être là sur notre territoire et sur le canton de Saint-Hilaire de Giffranche, qui est un canton très rural, mais on est fiers de notre ruralité. Et donc aujourd'hui, on a voulu surtout mettre en évidence un développement type pôle économique qui est sur Berclot. Et ce pôle économique, grâce à Philippe Lacli, qui a des parents depuis plusieurs générations, qui étaient viticulteurs, qui étaient dans la distillerie, a voulu diversifier ses produits surtout. Il a été faire un stage en Irlande, il était impressionné d'hier, et il a donc créé cette brasserie. Vous parlez irlandais aussi, non ? Chanté irlandais, c'est-à-dire ? Oui, je choque, c'est l'île national irlandais. Ah, il va nous faire un hymne national irlandais. Avec la masse irlandais. Et puis donc, il a surtout un procédé unique, c'est qu'il a su utiliser l'alambic charenté, qui était un appareil uniquement pour le cognac, et utiliser cet alambic pour faire, finalement, de la bière et pour faire sa fabrication. On a mis aussi en place, tu le disais tout à l'heure justement, des manifestations où ce sont les gens... Le four à pain, le puits... On ne va plus l'arrêter ! Il est passionné par son canton, on l'applaudit bien fort ! Moi, je suis très contente d'être ici, aux côtés de Michel, de Bernard, de Catherine, de M. le maire, de vous tous. Je suis impressionnée par ce rassemblement, là, dans cet après-midi ensoleillé, devant votre entreprise, là, de bière. Je suis très contente de venir voir ce que la région finance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des crédits de la région qui arrivent sur des projets dans des communes rurales, parce que je pense que le développement des communes, leur vitalité, ça permet aussi un aménagement harmonieux du territoire. Et avec les moyens que l'on a, qu'on arrive à les résoudre et aller de l'avant. Et surtout, à pousser en avant les entreprises, autour d'un potentiel qui est considérable et qui ne demande qu'à se développer. Voilà le message que je voulais vous délivrer, en vous disant, bien sûr, de se mobiliser, de porter à la tête de ce canton Michel, et à la tête de ce conseil général, Bernard Lalande. Moi, c'est vrai que j'aimais la bière, sans d'être un alcoolique à la petite. En fait, ils n'y auront pas vérifié. Ah, mais regardez ça, ça se voit à peu près. C'est cliché que je désore des bières. C'est complètement faux, effectivement, parce que c'est très sain, la bière. C'est pour ça qu'on peut en abuser. On peut en abuser sans modération. Ah, si, là, ça va pas. Donc, le cliché, effectivement, la bière, la boisson... La boisson. C'est plutôt vous qui êtes désamusé. Non ! Donc, la boisson. La boisson de bière est une des boissons les moins caloriques. Il y a seulement 120 à 130 calories pour un verre de bière. Et c'est bien moins, effectivement, qu'un verre de vin, qu'un verre d'alcool. Donc, la bière est une boisson qui régénère, qui est plein de vitamines. Il n'y a pas si longtemps que ça, encore, la plupart des médecins belges... Belges ! Belges ! C'est pas une histoire belge. Non, 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 mais c'est, disons que la brasserie, la Belgique, qui est le berceau de la brasserie, quand même. C'est pour ça que les médecins belges... Et les médecins belges, préconisaient un verre de bière pour chaque femme enceinte, sur ordonnance médicale. Et qu'on peut dans les biberons ? Non, mais ça, ça fait sourire. C'est vrai sourire, ça fait sourire, mais là, là, là... Disons que la bière naturelle... Vous avez des bulles aussi, alors ? La bière naturelle, elle, à la montée. C'est mon petit péché mignon, c'est ma petite histoire d'amour avec l'Irlande, où j'ai appris à faire de la bière là-bas. Et donc, on s'est amusé, effectivement, à refaire cette bière ici, et qui a été récompensée, donc, à Paris. Bon, après, ça... Mais contre des bières de l'Est, ou... Non, en fait, c'est le concours général agricole. J'ai battu à plein de coups, la majorité des bières brulaines qui existent en France. Ah, mais c'est bien... C'est bon, ça, c'est bon. Ça, vous les avez rachetés ? Donc, la petite histoire, c'est vrai que je vois pas mal de monde ici. Je relais à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est qu'il faut savoir quand même qu'on organise une fête tous les ans, qui a rameuté, parce que c'est bien le mot, en fait, parce qu'il y a 3 000 personnes ici, sachant que le village de Berkou compte seulement 300 habitants. Donc, c'est vrai que c'est... C'est sympa, hein, quoi ? C'est de la bière, au-delà de cette boisson naturelle et riche en vitamines. Et surtout, il y a des arbres pulaires, où il existe encore un lien, où l'on fait lien social, effectivement, par rapport à ces fêtes. Et ça, on donne un peu de vie, de vie, de vie, avec tous ces villages qui sont en train de mourir, entre guillemets, en ce moment. La plupart des commerces disparaissent. Mais la bière, par ces fêtes, par ces événements, effectivement, voilà. Très bien, bravo. Vous aimez la bière ? Pas particulièrement, mais je vais la goûter, celle-là. Au début, oui.